Je m'appelle Renaud Malavial, je suis depuis 2004 maître de conférences, donc enseignant-chercheur titulaire à Paris-Sorbonne, l'université Paris 4, qui est devenue la faculté des lettres de Sorbonne Université, lors d'une fusion avec les sciences et la médecine. Mon poste est défini comme civilisation de l'Espagne classique, c'est ma spécialité de thèse, même si j'ai régulièrement enseigné l'analyse iconographique et filmique ou la civilisation de l'Amérique contemporaine. Le titre de la thèse était « L'essor de la pensée historique au siècle d'or » de Juan Luis Vives à Antonio de Herrera y Torre de Silias. Elle a été soutenue en décembre 2003 à Aix-en-Provence, Aix-Marseille, sous la direction de Jean-Michel Laspérin. Nous, on se connaît un petit peu puisqu'on a été collègues pas très longtemps, mais ancienne Bordeaux 3. Je te connais un peu, mais malgré tout, est-ce que tu peux évoquer ton parcours pour nous dire si tu as une trajectoire, tout ce qu'il y a de conventionnel avec une licence, une maîtrise, un DEA ? Ou est-ce que tu as des choses plus originales à raconter ? Ça reste assez conventionnel, même si le parcours est double. Il est traditionnel, mais double. C'est-à-dire que j'ai suivi une licence d'Espagnol depuis la première année, c'est-à-dire entièrement universitaire, en même temps qu'une licence de littérature française est comparée. À l'époque, Claude Gilbert Dubois était une figure très prestigieuse et il comptait beaucoup dans mes lectures. Ça peut contribuer à expliquer la suite, avec des programmes comme la littérature dystopique aussi dans cette université. Ensuite, j'ai choisi la maîtrise d'Espagnol, finalement, pour partir aussi en Erasmus à Barcelone, où j'ai travaillé sur des traités d'éducation. Et finalement, j'ai poursuivi en DEA à l'époque sur l'épistémologie de l'histoire. C'était un grand mot un peu pompeux, mais la thèse s'inscrit totalement dans la continuité de ce DEA d'études, diplôme d'études approfondies, c'est-à-dire la pensée historique. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur ces mémoires de maîtrise et de DEA avant de venir à la thèse. Tu as évoqué le thème, mais est-ce que tu peux nous dire plus précisément quels en étaient les titres et avec qui tu as travaillé à l'époque ? J'ai travaillé dès la maîtrise avec Jean-Michel Aspera, que je suis allé voir en lui demandant de participer à ses recherches, je disais naïvement, mais sur l'éducation. Parce que le sujet, c'est fréquent, on est heureux d'être enseigné et on a envie de savoir un peu comment les théories sur l'enseignement ont émergé. Il m'a donc confié des traités d'éducation du XVIe et XVIIe siècles. J'avais toujours cette envie de remonter aux racines de la modernité. Et dans ces traités d'éducation, deux auteurs, mais un en particulier, un certain Antonio Lopez de Vega, qui n'a rien à voir, avec le dramaturge, sur qui Marie-Lauraquier a fait sa thèse ensuite. Antonio Lopez de Vega décrivait l'intérêt de toutes les disciplines au XVIIe siècle, non pas au XVIe, ce qui le conduisait à procéder d'une certaine manière à une épistémologie, du moins je le voyais comme ça à l'époque, de chacune d'entre elles. Et celle qui m'a le plus intéressé, ça a été l'astrologie, parce qu'il dénigrait l'astrologie, et je l'apprécie beaucoup. Je ne suis pas un amateur de l'astrologie, ça existe. Mais aussi l'histoire, puisque là, bien sûr, ça concernait des problématiques qu'en tant que civilisationniste, on aborde nous aussi. On est un peu historien. Quand on fait de l'espagnol, ou de l'anglais d'ailleurs, ou de l'italien, on appelle ça de la civilisation. Et donc, j'ai été passionné par cet aspect. J'ai choisi de poursuivre, d'approfondir en DEA. J'ai quand même épuisé la matière en Master 2, ce qu'on appellerait Master 2. Et sous la direction, toujours, de Jean-Michel Asperin, j'ai voulu étendre, ou plutôt ratisser plus large, chercher plus largement ce qui allait constituer, au XVIe siècle, une pensée historique. C'est-à-dire pas seulement, loin de là, une écriture de l'histoire, mais tout ce qui contribuait à la modernité, qui consiste à penser les réalités comme le résultat d'une construction. Voilà. C'est ça l'idée. Et en fait, elle est très philosophique. C'est ce qui est… Donc oui, il y a une particularité que tu fais émerger dans mon parcours. C'est que je n'ai voulu étudier ni l'histoire, ni la philosophie, mais en fin de compte, par la littérature et la civilisation, j'ai fini par faire de la théorie de l'histoire. Donc, tout de même, un peu des deux. Bon, alors donc, effectivement, là, pour toi, la thèse, c'est le prolongement, l'élargissement de ces travaux de maîtrise et de DUA. Est-ce que tu peux, avant d'en venir au cœur de ta démonstration, même si tu as déjà bien jalonné les choses, parler un peu du corpus, sur ce sur quoi tu as travaillé ? Alors, pour la thèse ? Oui. Oui. Alors, pour la thèse, précisément, parce que le projet n'était pas de travailler sur l'historiographie, mais sur l'émergence d'une pensée historique, j'ai travaillé sur des théoriciens, comme Vives, dans le dédisciplinis, les chapitres consacrés au renouvellement des arts, sur Juan de Vergar, parce qu'il est l'initiateur en Espagne, dans la ligne de Vives, d'ailleurs, de la critique historique, et qu'il a été le premier à démystifier les impostures d'Agnus de Viterbe, donc des impostures qui circulaient partout en Europe et qui flattaient les monarchies, dans leur souci de revendiquer des origines plus prestigieuses les unes que les autres. Seulement, il est arrivé un moment où il fallait quand même être un peu crédible, puisque la République des Lettres émergeant, chacun commence à s'exprimer sous le contrôle des autres, avec l'imprimerie, bien sûr, s'affirmant. Et ensuite, il fallait bien faire la part à des historiens, mais de préférence des historiens qui ont réfléchi sur leur pratique. Et c'est pourquoi j'ai travaillé sur Cabrera de Cordoba, un peu son écriture de l'histoire, mais surtout son traité de théorie de l'histoire, le De Historia, para escribirla y entenderla, et puis sur des traités, alors ce sont en fait des correspondances réunies par un éditeur sous le nom de Tratados y Discursos, mais ça c'est l'éditeur du XIXe siècle, et quelques inédits d'Antonio de Herrera y Tordesillas, qui était tout de même le croniste, donc l'historiographe officiel de la monarchie, non seulement de Castille, mais aussi des Indes, au tournant des XVIe et XVIIe siècles. Et j'ai trouvé chez cet auteur une densité de réflexion, une hauteur de vue, un esprit même, une espèce d'aristocratie de l'histoire, parce qu'en fait il était en possession d'outils de travail, il avait le privilège de l'accès aux archives. Donc j'ai trouvé une réflexion et des arguments, et une qualité d'écriture aussi, qui m'ont conduit à m'arrêter à cet auteur et à ne pas tenter ce qui aurait été possible dans le cadre d'une thèse d'État, mais qui là devenait complètement démesurée, c'est-à-dire de travailler aussi sur Juan de Mariana, qui est resté comme le grand historien du XVIe siècle, à ceci près qu'il n'était pas historien ni de formation, ce qui n'existait pas vraiment, mais enfin, pas vraiment de vocation, et qu'il a écrit une histoire avant tout compilatoire, c'est une compilation, pour en tirer une crédibilité dans le cadre d'autres travaux critiques. Donc il y avait plusieurs raisons pour ne pas inclure Juan de Mariana, et comme d'ailleurs l'a suggéré Nadine Lee à la soutenance, garder l'étude de cet auteur, de ce grand jésuite, pour une éventuelle habilitation, ce qu'effectivement, ce à quoi je me suis employé par la suite. Et alors, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots quelle était en somme la thèse de ta thèse, et puis si tu te le rappelles, parce que là je te pose une question à laquelle je serais bien incapable de répondre, de refaire quelle était ta démarche, alors je ne te demande pas le grand 1, le grand 2, le grand 3, mais en substance, comment est-ce que tu as déroulé ton développement, ton raisonnement, pardon. Alors, la thèse, ça partait d'un constat. C'était l'idée que l'Espagne, première puissance mondiale moderne, tout de même, même s'il faudrait définir ce qu'on entend par Espagne, c'est très complexe, la monarchie hispanique, était censée être en retard sur le plan théorique, pas sur le plan artistique, tout le monde reconnaît le siècle d'or, évidemment. Pour le dire vite, du fait de la censure et de l'autocensure. L'Inquisition, le préjugé fonctionnait comme une prophétie autoréalisatrice, puisque, faute d'étudier cette question, personne ne rendait compte de ce qui tout de même existait. J'ai donc souhaité nourrir un dossier, à l'époque très lacunaire, et parfois même vide, celui de la contribution des auteurs hispaniques à cette émergence d'une pensée historique. Donc, ce n'était pas seulement des préceptes d'écriture, de réflexion sur la différence entre chronique et histoire, et c'est pourquoi j'ai intégré des réflexions théologiques sur le temps, des traités sur l'utilité de l'histoire, pour l'acquisition de la prudentia, sur l'exemplarité, des dénonciations d'impostures, comme je l'ai dit. C'était une thèse sur la pensée historique. Alors, la thèse, de la thèse, c'est peut-être ce que tu veux dire, en quelque sorte, c'est-à-dire la thèse au sens fondamental, non pas l'aspect formel, académique, c'était qu'à une époque où l'histoire entre elle aussi dans la République des Lettres, et où d'ailleurs elle sert des combats idéologiques, la façon de servir un combat idéologique, c'est de produire une conscience partagée par un plus large lectorat, puisqu'elle s'écrit désormais de plus en plus en espagnol, en castillan, même si Marianne l'a d'abord écrite en latin, pour qu'elle ait une audience européenne, il l'a vite adaptée en espagnol, donc qu'elle crée une conscience d'appartenance à un corps politique. Un corps politique auquel elle tente de donner une identité, une identité forcément complexe, puisqu'elle est issue des premiers temps de la modernité, en rivalité avec l'Italie et la France en particulier, et en se situant dans la continuité problématique de l'Empire romain. Et cette tension explique, pour moi, ça c'est ce dont je suis le plus fier dans ma thèse, une sorte d'auto-historicisation de l'historien lui-même, c'est-à-dire qu'il s'auto-définit, il explique dans quelles conditions il peut travailler et pourquoi, en rivalité avec les poètes épiques, qui à cette époque, la poésie épique, remplissait une fonction historiographique, dans les traités de méthode de l'Histoire, ce qui se constate beaucoup moins, voire pas, ou pas dans les mêmes proportions, au Moyen-Âge. Voilà donc la thèse qui marquait un changement, une évolution, et le cœur, ce qui pour moi est le plus original, c'est l'explicitation de cette auto-historicisation et auto-définition. C'est-à-dire l'application d'une pensée historique, non seulement à des objets, mais au sujet, qui produit l'Histoire. Moi, je te connais en tant qu'américaniste, en tout cas ayant beaucoup travaillé sur Carpentier, donc est-ce que tu peux nous expliquer, je ne dis pas justifier, je dis expliquer, cette espèce de schizophrénie, qui tantôt te voit dans cette Espagne-là, avec ces questionnements-là, et de l'autre côté, te voit vers Cuba et Carpentier. Alors, c'est une schizophrénie d'apparence, je sais que tu le sais, et ta question est très problématique, alors qu'en réalité, historiquement, du point de vue de mon histoire personnelle, elle est limpide. Donc, elle est très problématique dans la réception qu'on a de mon travail. Mais en réalité, tu vas voir à quel point elle est limpide. Je crois que tu le sais, que tu t'en souviens. Et d'ailleurs, je me souviens aussi que quand je venais de soutenir ma thèse, j'étais tellement enthousiaste que tu m'as dit, non mais Renaud, la thèse, c'est une étape. Et je t'ai répondu, tu dois t'en souvenir. Non, ma thèse, c'est ma thèse. Je me souviens que tu étais un peu perplexe, mais effectivement, je comprends que tu reviennes à cette idée. Donc, c'est une question pointue pour moi, précisément du fait de ma quête inlassable des déterminations et des éléments déclencheurs. En effet, qui dit éléments déclencheurs, comme tu le dis, évoque le temps, des instants décisifs, des déterminations. Donc, pour te répondre directement, en effet, c'est El siglo de las luces, d'Alero Carpentier, une œuvre sur laquelle je suis revenu, si on regarde mon CV, je ne sais pas s'il est très à jour, mais immédiatement après la soutenance de ma thèse, aux ressources inouïes concernant mes préoccupations. Pourquoi ? Parce que dans ce roman que j'ai pu étudier en deuxième année, il suffit de regarder les programmes d'agrégation, et on comprend qu'en deuxième année, j'y ai eu droit. On y trouve une épopée personnelle, des épopées personnelles, pardon, à plusieurs facettes. Des quêtes idéalistes, des expériences de révolution et des paradoxes effroyables, de la distance entre les idées et les actes. On y rencontre aussi la gloire et la déchéance physique et morale du personnage viril, c'est très important, et la libération proportionnelle, j'insiste, proportionnelle. Il y a vraiment un double mouvement du protagoniste féminin, c'est-à-dire une ambivalence qui donne des clés. Marou a parlé de l'ambivalence du temps chez Augustin, ses fondateurs dans la pensée chrétienne. Donc, il donne les clés, à mon avis, dans ce roman, Carpentier aussi, et très subtil, des origines même de notre conception de l'histoire. La fin apocalyptique, la tension entre le cyclique fataliste et le linéaire presque millénariste en témoignent. J'ajoute, parce que je suis très fier de la discipline que nous avons choisie, je ne vais pas dire « je », on partage ça, la littérature et civilisation, aujourd'hui les arts visuels et la linguistique hispanique, que ce roman m'a été enseigné en fait par une civilisationniste, Maris Gachipined. Et je crois que ce souci de la réflexion sur les paradoxes de l'histoire, enseigné par des gens qui aussi se préoccupent du monde social, ça s'est retrouvé dans les traités d'éducation, travaillé plus tard en recherche dès l'humanisme, puisque à cette époque, l'histoire devient en effet, selon Vivès déjà, la reine des arts et des sciences, et donc une maîtresse de vie, selon la formule de Cicéron, Historia, Magistra, Vitae. Donc il y a une volonté, un souci de ne pas traiter l'art comme s'il n'avait pas de rapport avec le monde réel, et je crois qu'on ne peut pas soupçonner Carpentier, pas plus que Garcia Marquez d'ailleurs, que tu connais mieux que moi, ni Padula d'ailleurs, de négliger ces liens. Donc, si je résume, tu es spécialiste de l'Espagne, tombé amoureux de El siglo de las luces, mais de toute façon, je savais bien la communauté de pensée qu'il y avait entre tes réflexions et les grands enjeux dans ce roman. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs latino-américains ? Alors tu as mentionné Garcia Marquez, mais ça c'était pour me faire plaisir, c'était un petit clin d'œil, Padula, n'en parlons pas. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs comme ça en Amérique latine qui te parlent autant que Carpentier ? Il y a eu à cette époque Roabastos, qui a beaucoup compté aussi. Quand j'ai parlé de Garcia Marquez, ce n'était pas seulement pour te faire plaisir, c'est que El General en su laberinto a aussi une structure de déchéance de déchéance dans la structure narrative et en même temps d'espoir. Ce n'est pas exclu qu'un jour j'explore ça ou si tu veux qu'on écrive un article à deux mains, c'est une proposition. Mais non, il y en a plusieurs. Parc Carpentier, qui a effectivement beaucoup compté, il y a eu Borges, bien sûr, qui est intervenu très tôt dans, précisément, pendant mon DEA, El Aleph, et il y a eu Miguel Ángel Asturias, en particulier El Señor Presidente, et je crois, comme je te le disais, Augusto Roabastos, Hijo de Hombre, vraiment, qui m'ont beaucoup marqué. Et puis, beaucoup de cuentistas, peut-être pas un en particulier, sinon Cortázar, bien sûr, c'est inévitable. Donc, à part Borges, d'une certaine manière, je remarque que tu retiens des gens qui s'intéressent à la relation entre littérature, histoire et politique, en somme. Ça me semble irrésistible. On ne se refait pas. Alors, mis à part ton directeur de thèse et l'importance qu'il a eu pour toi, sur laquelle tu pourras revenir, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont vraiment compté, qui ont joué un rôle important pour toi dans l'écriture de cette thèse ? Oui. Alors, à cette occasion-là que tu me donnes, je souhaite rendre hommage à tous mes professeurs de Montpellier, vraiment, de Paul Valéry, parce que, pour des raisons qui sont inutiles de développer ici, on va dire qu'à 17-18 ans, je n'ai pas révisé mon bac. Je n'avais pas la capacité évidente à me mettre au bureau et à travailler beaucoup. Et je l'ai acquise grâce à la passion, il n'y a pas d'autre terme, à l'enthousiasme qu'ont su susciter tous les professeurs, pratiquement tous, de l'université, Paul Valéry. Je suis trop reconnaissant pour ne pas saisir l'occasion pour le dire. Ils étaient marqués par la sociocritique. Alors, par fascination, certains, mais pas tous. d'autres par répulsion. Mais ce que j'ai vite compris et remarqué, c'est que, dans tous les cas, ils étaient soucieux au plus haut point des dimensions sociales, des expressions artistiques, et que j'ai été emporté et confirmé. On pourrait remonter plus loin dans ma programmation psychosociale, intellectuelle, bien sûr, mais ça l'a confirmé. J'évoque les professeurs de LLCE en espagnol, mais il y a aussi des professeurs de littérature comparée, en particulier, qui m'ont confirmé, s'ils m'ont enseigné, la liberté, le décloisonnement, la transdisciplinarité, comme on dit, le goût de l'analyse à ambition anthropologique, peut-être. Et il y a quelqu'un que j'ai cité un peu avant, Claude Gilbert Dubois, qui était à Bordeaux, que je n'ai fait que lire. C'est étrange, parce qu'ayant ensuite habité Bordeaux, il est resté comme une statue du commandeur, peut-être, avec sa conception de l'histoire en France au XVIe siècle. 1560-1610, c'est sa thèse d'État. On ne le sait pas beaucoup, parce qu'on le connaît pour le baroque, mais c'est un auteur qui, effectivement, m'a évité le découragement dans la solitude de mon champ. Un champ novateur, certes, et on me flattait pour ça, mais arrivé. C'est très difficile d'être dans un champ. Il y a deux grosses difficultés, je crois, tu le sais, en tant que directrice de recherche, c'est quand il y a trop de bibliographie, donc comment on s'en a franchi ? Moi, ça n'a pas été ce problème-là, ça a été comme on le fait quand il n'y en a presque pas. Et heureusement qu'il y avait cette thèse de Claude Gilbert Dubois sur le cas français, qui est très différent du cas espagnol, mais qui tout de même ouvre des pistes. Voilà. Très bien. Alors, du coup, j'allais y venir aux difficultés. Donc là, tu l'as expliqué, la bibliographie, tu disposais de peu d'aide, donc tu étais face à la fois à un problème difficile à résoudre et à créer tes propres outils. Voilà. Donc ça, on a bien compris. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que tu as pu rencontrer liées étroitement aux spécificités de ton sujet ou des difficultés générales et quelles sont les solutions que tu as choisies pour les dépasser ? Objectivement, donc la difficulté, c'était la bibliographie, j'insiste pas, heureusement, j'avais le soutien sans faille de mon directeur qui a compensé. Subjectivement, c'était la difficulté théorique. J'ai passé trois ans à lire sur l'histoire, alors je lisais presque tout ce qui a été publié sur la philosophie critique de l'histoire pour reprendre l'expression de Raymond Aron, ce qui implique une véritable nouvelle formation en quelque sorte, un peu autodidacte, mais pour savoir qui j'étais en fait, c'est-à-dire comment je voyais moi-même l'histoire, non pas pour plaquer la mienne sur celle de mon corpus, mais parce que pour ne pas plaquer, il faut être le plus conscient possible des déterminations de son regard pour s'en affranchir. C'est une exigence qu'on appelle un peu herméneutique, c'est un grand mot, mais c'est une tradition allemande qui, à l'époque, me soutenait et qui m'a permis de concevoir une thèse que j'écrirais peut-être autrement aujourd'hui, mais qui aborde suffisamment de questions pour préparer la suite. Et finalement, c'est toi qui avais raison, la thèse, c'est surtout une étape. En tout cas, si tu veux poursuivre dans la recherche, bien sûr. Bon, et là, tu n'as pas eu de difficultés au moment du passage à l'écriture, c'était d'après ce que tu laisses entendre, c'est principalement la conception de ton corpus théorique, de cerner ton objet, t'auto-former, etc. et une fois que tu as eu ta problématique, ton plan et tout ce bagage derrière toi, est-ce que ça n'a été qu'un chemin de rose ? Non, pas du tout, bien sûr. D'abord, si je dis que j'ai passé trois ans à ne faire que lire, pratiquement, c'est aussi que je ne pouvais pas écrire. C'est-à-dire que j'avais l'impression que je n'écrivais que des banalités, qu'il y avait beaucoup de préjugés, je le sentais. Bon, ensuite, il y a eu un déblocage en deux temps, une fin d'été reposée où j'ai réussi à écrire une centaine de pages sur ce que je préférais, c'est-à-dire en fait l'auteur qui a permis de rédiger la fin de ma thèse. Et puis, il y a eu l'urgence de terminer, mais on se rend compte qu'on a des capacités quand même inattendues. C'est-à-dire que quand on a passé quatre ou cinq ans à réfléchir sur une question, à accumuler de la matière, l'obligation, et il faut se rendre compte que c'était l'été 2003, l'été de la canicule, et je suis allé rédiger dans les pires conditions qui soient, puisque c'était en Bourgogne, climat semi-continental. Donc, j'ai passé un moment à rédiger entre 40 et 45 degrés, 40 degrés même la nuit. Donc, c'était terrible, mais on développe des capacités de rédaction dans les tout derniers temps qui sont de l'ordre de... Enfin, qui sont très surprenantes, sinon de l'ordre de l'incompréhensible, et d'ailleurs, pas de miracle, on les perd assez vite après. Tu le sais. Voilà. Bon, alors, du coup, puisque tu as mené toute cette réflexion, toute cette réflexion théorique, moi, j'aime bien demander aux gens qui travaillent dans des domaines qui ne sont pas les miens, comment est-ce qu'ils définissent leur discipline ? Donc, je vais vraiment te poser la question naïve et rades et pâquerettes, et c'est toi qui en fera quelque chose, probablement. C'est quoi l'histoire et ça s'écrit comment ? C'est la question que je ne voulais pas que tu me poses, mais je l'accueille volontiers, malgré tout. Tu sais que dans certaines langues, je passerai, puisqu'on est tous les deux linguistes, en allemand, il y a Geschichte et historien, en anglais, il y a story et history. C'est-à-dire qu'il y a des langues où on essaye de distinguer l'écriture de l'histoire et le devenir, l'histoire lui-même. En français, on n'y arrive pas. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que régulièrement, dans des articles que je propose, les éditeurs corrigent mon refus de mettre une majuscule et ils rajoutent une majuscule. Et donc, moi, je refuse parce que ça non plus, on n'y arrive pas, ça ne veut rien dire. La majuscule, parfois, renvoie un grand titre ou alors, elle renvoie au devenir, on ne s'en sort pas. Et de toute façon, dans combien de films as-tu entendu, ou de livres peut-être, de répliques, tu es en train d'écrire une page de l'histoire. Donc, même quand on parle de l'histoire devenir, des choses qui se font, on fait référence à l'écriture. Tout simplement parce que ce qui n'a pas été écrit est oublié, n'existe pas. Donc, l'histoire, c'est quelque chose que j'aurais, en improvisant, comme ça, trop de mal à définir positivement. Mais, je te répondrai en te disant que c'est ce que notre civilisation n'arrive pas à évacuer comme obsession. On est une civilisation que certains anthropologues ou ethnologues ont qualifié de chaude, au sens où, autrefois, le progrès, on y croit un peu moins, mais on croit encore toujours au progrès technologique. Le critère, d'ailleurs, on parle toujours de modernité ou de post-modernité, quand ce n'est pas en ce moment de trans-modernité. Il faut que ça change. Tout doit changer. Et les discours politiques, d'ailleurs, tu le sais aussi, notre président lui-même a écrit un livre qui s'appelle Révolution. Révolution, c'est l'idée d'une histoire qui va encore plus vite que ce que le corps social peut le tolérer. Donc voilà, l'histoire, c'est l'énigme d'une société où l'on constate que la temporalité s'emballe, au point que, actuellement, je crois, c'est une des préoccupations généralisées. et qu'on en est à observer comment d'autres sociétés, qui ne sont plus que des micro-sociétés, ont un autre rapport au temps qui peut-être leur permet davantage d'harmonie avec la nature. Donc voilà, je suis très sceptique. C'est un sujet qui ne m'a pas fait que du bien, dans le sens où il m'a ouvert à beaucoup de problématiques, mais il est insondable. Je crois que, alors si j'avais un conseil à donner à certains doctorants, ce serait de faire attention à certains sujets tellement vastes, tellement profonds, comme c'est le cas de l'histoire, qu'on passe par des moments difficiles. Donc, je crois que dans certaines périodes où j'avais du mal à écrire, il y avait ce caractère insondable de l'histoire. L'histoire veut dire trop de choses, à trop de sens. Alors, puisque je voulais creuser un petit peu sur la question de l'écriture, de l'histoire, et puis que tu es un grand fan du siècle des Lumières, comment est-ce que tu le vois, toi, l'équilibre entre, je pense au roman historique, bien sûr, donc tu vois dans la grande tradition 93, Victor Hugo, Balzac, Léchouan et compagnie, comment est-ce que tu la vois, la mixtion entre roman et histoire ? Est-ce que tu fais partie des gens comme Ortega et Gasset qui estiment que ça ne peut pas se mélanger parce que ça se fait au détriment du roman loisir ou au détriment de la vraie compréhension de l'histoire ou est-ce qu'au contraire tu penses que tu fais partie de ceux qui estiment que le roman a quelque chose à apporter à la connaissance et à la compréhension de l'histoire et le cas échéant quoi et de quelle manière ? Je ne sais pas si je prendrais la question par le même biais parce que d'abord je ne suis pas bien au courant de l'idée d'Ortega et Gasset et ce qui… moi je remarque simplement que l'essor de la conscience historique pour reprendre si tu me le permets le titre même de ma thèse est totalement parallèle et proportionné à l'essor du roman lui-même et que si on réfléchit bien à ce que représente la passion pour l'histoire le goût pour l'histoire l'intérêt la réflexion même philosophique celle de Raymond Maron qui est fondatrice de l'introduction à la philosophie de l'histoire le cœur de la question finalement c'est l'historicité de la nature humaine c'est-à-dire le fait que nous ne sommes que des êtres de relation or et là tu me conduis parce que je sens une perspicacité qui m'amène à parler de ce que je voulais peut-être éviter mais j'assume il y a dans un grand théoricien du roman qui est souvent de bon ton de ne pas citer mais c'est René Girard l'idée que dans mensonge romantique et vérité romanesque l'idée que les grands romans attention les très grands romans expriment dans une tradition chrétienne cette vision de l'homme comme un être relationnel et donc je ne peux que constater une coïncidence remarquée par les meilleurs anthropologues et René Girard qui pourtant est quelqu'un de ce n'est pas l'école française il a fait sa carrière à Stanford il n'est pas du tout intégré à l'université française je peux remarquer que cette coïncidence entre l'affirmation de l'acuité à percevoir l'homme comme pur produit de son histoire et la montée en puissance des grands romans jusqu'à on va dire Dostoevsky Proust et Stendhal et à partir donc de Stendhal Proust Dostoevsky je connais moins la littérature anglo-saxonne mais ça doit être aussi le cas on commence à parler de crise du roman de la même manière que on ressent une crise de l'écriture de l'histoire c'est pas pour rien si François Doste a pu écrire l'histoire en miettes et tout ça est vraisemblablement lié aussi à l'affaissement de certains modèles des grands récits de l'état-nation voilà donc je suis un peu impressionniste là mais je réponds à une question tellement profonde que tu m'as posée que je ne fais que donner des pistes sur les réflexions auxquelles m'ont conduit autant d'années à méditer sur qu'est-ce que l'histoire pourquoi elle elle hante à ce point les consciences dans presque tous les arts et dans et finalement où elle est devenue aussi une préoccupation majeure de la philosophie elle-même la métaphysique est largement en retrait en revanche les essais sur qu'est-ce que l'histoire continue d'être écrite après moi je suis un peu moins intéressé par le roman d'ambiance historique c'est pas exactement ce qui me j'aime bien je veux dire les séries télévisées qui me permettent de me familiariser avec une période historique ou les romans mais c'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est la réflexion sur le cours de l'histoire et sur la relativité de l'existence humaine dans le temps ce qui bien sûr conduit un romancier à situer son oeuvre mais c'est pas la contemplation des décors ou la mise en ambiance qui m'intéresse non c'est ce qu'on reproche parfois aux romans historiques et je me sens pas concerné par cet intérêt là et cette critique je te pose une dernière question sur tout ça et puis après je te sors de l'abîme des réflexions presque ontologiques que ça génère chez toi alors puisque tu as évoqué tout à l'heure Borgès je ne peux pas ne pas te demander si pour toi c'est boutade ou profond questionnement sa réflexion sur l'idée que finalement le récit de l'histoire n'est jamais qu'une fiction comme une autre simplement elle à la différence de la fiction réelle elle ne s'assume pas en tant que telle je pense quand même que c'est une provocation alors là on parle de l'écriture de l'histoire attention disons que je crois qu'il y a quand même des cas de romans où ils ne s'assument pas tant que ça comme tel et ils cherchent à se baser sur des travaux de l'historien pour que leur fiction soit si semblable à ceux qui se seraient réellement produits que les barrières s'amuissent mais je pense que chez les historiens il y a quand même un souci de qui pour le coup est quand même scientifique de permettre même si ça reste utopique parce que c'est difficile de refaire le travail mais de permettre aux autres historiens d'avoir accès aux sources aux documents aux archives en leur facilitant une critique puisque déjà ils sont critiqués selon des points de vue enfin ou plutôt une méthode explicité et que dans ce sens il y a quand même une différence entre l'histoire et le roman c'est pourquoi je trouve la formule de Borges provocatrice mais c'est ça qu'on aime chez Borges c'est pas l'expression de vérité absolue voilà donc de même que je suis très transdisciplinaire que je n'aime pas l'écloisonnement raison pour laquelle je travaille non pas autant sur le roman que sur l'écriture de l'histoire ou la pensée historique mais j'aime bien travailler un peu dessus du fait de ma formation littéraire de la même façon non il y a quand même il me semble des un effort de documentation tout simplement on ne lit pas un roman chargé de notes qui renvoie à du vérifiable voilà d'ailleurs Carpentier le fait un petit peu à la fin de son Siglo de la Sluces sur l'historicisation du frère d'Auger si je me rappelle bien du Mato il tient à préciser mais ça en reste dans des proportions tout à fait raisonnables on ne confond pas les deux du tout je crois que l'exemple du Siglo de la Sluces c'est un roman qui soutient une thèse sur le cours du monde le cours des choses mais qui ne prétendent pas faire oeuvre historienne non pas remplacer l'histoire et pourtant tu le sais il y a certaines pages de 93 qui sont intégrées dans les manuels d'histoire parce qu'on estime que c'est une forme de témoignage de ce qu'est l'histoire ou de ce que tu appelles le devenir ou alors j'ai bien lu 93 de Victor Hugo et c'est assez c'est quand même un roman aussi particulier comme les El Siglo de la Sluces c'est à dire que d'une part Victor Hugo est quand même le fils d'un général d'Empire je crois me rappeler donc c'est une histoire qui n'est pas non plus très éloignée Victor Hugo est quelqu'un qui est capable de travailler comme d'ailleurs Carpentier sur à peu près tous les domaines de se documenter comme personne mais je renverrai aux dernières pages de 93 où les deux âmes de Gauvain et je ne me rappelle plus l'autre personnage mais des frères ennemis enfin montent dans les cieux emmêlés l'une à l'autre et pour moi 93 c'est peut-être oui comme tu le dis un témoignage historique mais c'est presque une œuvre enfin un essai de théologie chrétienne c'est absolument extraordinaire et je suis content que tu évoques ce roman parce que je n'y aurais pas pensé mais si j'étais donc francisant si je travaillais sur la littérature française ou comparé je crois que j'aurais eu la même fascination pour 93 que pour le siècle des Lumières là vraiment je trouve même que les toutes dernières pages de 93 ont un mysticisme mais signifiant politiquement indépassable voilà 93 c'est une passion personnelle aussi comme toi tu vois je ne le savais pas tu vois j'aime beaucoup 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 ce roman alors venons-en maintenant à des choses plus plus terre à terre enfin quoi que alors venons-en à la soutenance qui était est-ce que tu peux commencer par nous nous dire qui étaient les professeurs qui composaient ton jury il y avait Jean Boutier qui est professeur enfin directeur de recherche en histoire à l'HESS Michel Escamilla qui est une enfin historienne parce qu'elle a édité beaucoup travaillé avec Pierre Chonu qui était son directeur et qui était en enterre qui était enfin qui est à la retraite maintenant Jean-Michel Asperas donc mon directeur de recherche ex-Marseille Nadine Ly de Bordeaux qui présidait le jury et Benito Pellegrin d'ex-Marseille qui a des compétences très larges très qui est quelqu'un qui aime passer d'une époque à l'autre et qui m'a d'ailleurs fait des reproches dont je lui suis aigré parce qu'ils ont confirmé que s'intéresser à ce qu'il adviendrait plus tard était intéressant mais je m'étais bien gardé de toute téléologie ou anachronisme et donc je n'ai pas mal pris les quelques remarques sur le manque peut-être d'écho à l'avenir dans ma thèse dans mon texte Alors à part ces remarques de Benito Pellegrin quels souvenirs est-ce que tu gardes de cette journée ? Très émus d'une atmosphère magnifique c'est peut-être étonnant de dire ça parce que j'ai assisté à beaucoup de soutenances de thèse donc l'atmosphère n'est pas toujours aussi positive dans le sens où on n'est pas là pour faire des éloges au candidat enfin au candidat à celui qui soutient au doctorant mais je personnellement j'ai eu l'impression de maîtriser mon sujet comme jamais donc ça ça dépend un peu aussi de votre état dans quel état vous arrivez à la soutenance et puis le lieu une salle une simple salle de cours ce lieu a pu jouer loin d'être imposant il n'y avait aucun charisme là-dedans même si l'estrade n'était pas absente le jury était sur une estrade mais une simple salle de cours ça a peut-être permis une aménité que je n'oublierai jamais c'est très subjectif malgré une tension intellectuelle très constructive mais je crois que ça m'a libéré de soutenir dans des lieux très prestigieux charismatiques peut-être que j'aurais été impressionné ça n'a pas été le cas c'est un excellent souvenir dans quelle mesure est-ce que l'enseignant et le chercheur que tu es aujourd'hui continue d'être influencé par ce travail-là c'est considérable c'est-à-dire cette thèse a eu un écho elle a même eu un écho tellement long que pendant un temps je ne m'en suis pas rendu compte au sens où y compris j'avais des complexes par rapport à elle c'est-à-dire que je n'arrivais plus à penser aussi loin que ce que la densité de la rédaction avait permis donc pendant un temps en tant qu'enseignant non je veux dire en tant qu'enseignant je suis très reconnaissant à ces recherches pour la conscience qu'elles m'ont donnée de ce que sont la souveraineté c'est quelque chose qui n'était pas dans ma culture personnelle de le concevoir à ce point-là de ce que n'a pas toujours été l'État là non plus je n'étais pas conscient là je n'ai pas fait d'études d'histoire je pense que ça se voit de ce que la religion peut signifier là non plus je manquais de culture historique contrairement à beaucoup aujourd'hui je savais quand même ce qu'était la différence entre un protestant et un catholique mais je n'en avais pas la perception précisément c'est quelque chose de très historique être catholique à la fin du 15ème ça n'a pas le même sens qu'à partir de Luther et mes cours sont pétris du travail que cette thèse a effectué sur ma personnalité mes conceptions et ça et le prolongement a duré au moins 10 ans si ce n'est plus peut-être 15 ensuite sur le plan de la recherche toutes mes études sur quelques auteurs quelques genres quels cas que ce soit historiographie traité politique roman ou plus rarement même ça arrive la peinture ou le cinéma aborde d'une manière ou d'une autre la conscience historique que l'oeuvre exprime ou sous-temps ou s'intéresse à des oeuvres qui conçoivent l'humanité comme une construction relationnelle je te l'ai dit c'est ce que en mon sens le concept d'histoire recouvre alors profites-en pour nous dire sur quoi tu travailles maintenant tu as dit 10-15 ans bon nous y sommes donc actuellement qu'est-ce qui t'agit qu'est-ce qui te préoccupe c'est quoi le nouveau le nouveau défi intellectuel que tu te lances dans quel abîme est-ce que tu te jettes alors j'espère être un petit peu revenu des abîmes mais ça fait maintenant assez longtemps que je travaille sur Juan de Mariano en particulier sur le déregué et réguis institutionné je m'applique à travailler à partir du latin du texte latin parce que je me suis rendu compte que les traductions le trahissaient bon c'est facile de dire ça excusez-moi traductore traditore on dit traductore traditore c'est facile mais c'est c'est pas seulement que c'est vrai c'est que c'est obligé c'est-à-dire que quand on traduit au 19ème siècle on a certaines préoccupations et quand on traduit certes plus récemment mais sous Franco on ne peut pas expliquer à Franco que enfin on ne peut pas permettre à Franco de lire ou du moins on ne se l'est pas permis que Juan de Mariano préconisait que le chef de l'État parle catalan parle hollandais parle les langues régionales donc on fait des découvertes assez intéressantes grâce au texte originel qui est parfois étonnamment censuré et on ne s'en rend pas compte ou légèrement interpellé modifié et donc je voudrais montrer la densité de l'historicité de la conscience historique le militantisme historicisant presque de Juan de Mariano dans le dérégé et bien sûr faire le lien avec son Historia Générale de Espagne sachant que tu me demandais à quoi je travaillais en ce moment alors j'ai sur les quatre derniers articles j'en ai publié trois sur les questions que je viens de développer mais tout de même sur Tango de Carlos Saura j'en remercie Nancy Berthier pourquoi ? parce que j'ai pu montrer je l'espère en tout cas qu'il y avait un lien entre les théories sur le désir mimétique ce qui veut dire que l'être humain n'a pas de désir autonome s'il n'a pas de désir autonome il ne construit son désir que par celui des autres sur le désir mimétique donc la théorie de Girard et l'historicité c'est-à-dire la même chose la personnalité n'est que construite et évidemment au contact des autres même si le sujet n'est pas nié pour autant dans une relation il faut être deux donc bien sûr que le sujet construit ça ne veut pas dire qu'on part de rien on part d'un quelque chose qui devient autre et tu le sais parmi les six publications dernières il y avait celle que j'ai proposée sur Carpentier en lien avec Umberto Solas pour le colloque que tu as organisé où déjà j'évoque ce lien entre historicité et théorie mimétique Très bien est-ce que tu fais partie des gens qui ont relu leur thèse ou pas ? Alors voilà un sujet un peu délicat j'ai relu ma thèse en partie et je l'ai relu trop vite c'est-à-dire que là je n'ai pas été suffisamment conseillé ou du moins j'ai rencontré des gens qui ont publié leur thèse dans la foulée à ceci près et on revient toujours au social moi-même je me suis fait prendre qui n'était pas du tout dans les mêmes conditions que moi c'est-à-dire que pour ma part j'avais une charge de service lourde ensuite j'ai eu une charge de service un service normal mais je n'ai jamais eu de comment dire de de position qui me permettent de me consacrer exclusivement à la recherche et donc dans ces conditions il aurait fallu attendre au moins un an pour se relire moi je me suis relu trois mois ou six mois après je n'ai pas supporté alors j'avais un double complexe d'infériorité face au contenu c'est-à-dire je n'arrivais plus à avoir la densité intellectuelle pour tout comprendre et en plus une sorte de complexe de supériorité là pour le coup de dévalorisation de la qualité de l'écriture c'est-à-dire qu'il me restait assez de jugement critique pour trouver que c'était mal rédigé à tel endroit à tel autre voilà et ce donc relire sa thèse trop vite ça peut être il est bon je ne le recommande pas nécessairement bon et alors du coup plus récemment est-ce que tu tu l'as de nouveau ouverte cette thèse récemment non mais quelques années après à mi-chemin entre la soutenance et aujourd'hui j'ai repris un passage que j'ai publié en ligne parce que j'estimais qu'il était regrettable qu'il dorme dans une thèse moins accessible donc en effet c'est un passage pour lequel sur lequel je n'avais aucune critique à formuler ni formelle ni de contenu quelque chose que je concevais bien et que je formulais donc clairement depuis j'oscille entre le besoin d'en publier au moins une partie et l'ambition voire l'hubris c'est un peu gênant mais c'est vrai de de publier une thèse conforme à mon imaginaire c'est-à-dire quelque part la conception ou les conceptions de l'histoire en Espagne au XVIe siècle ce qui voudrait dire là que ma thèse ne pourrait fournir que la totalité de ma thèse ne pourrait fournir que la moitié ou les deux tiers maximum de la matière et qu'il faudrait que je je récapitule mes travaux sur Marianne qui est incontournable mais là se pose la question bien sûr de est-ce que je concentre mes efforts sur ce projet ou est-ce que je conserve Marianne pour une habilitation et voilà le dilemme on a des soucis quand on est doctorant mais finalement heureusement il en reste pour toute la vie parce que finalement c'est le sel c'est le sel de notre activité et alors du coup cet objet dangereux de la thèse et je te parle de la thèse pas de la thèse mais très très concrètement les 500 pages ou 600 pages imprimées ça se situe où chez toi dans la bibliothèque qui est derrière toi dans une cave dans un grenier alors non pas du tout pour des raisons j'en suis très fier regarde elle est là donc je te la montre voilà enfin je vous la montre donc il y a une partie annexe enfin ici là c'est moitié texte moitié annexe document non non derrière dans la bibliothèque que tu vois là que vous voyez là ça c'est ma bibliothèque fondamentale je suis là non pas pour ne parler que du fondamental mais parce que la lumière est favorable ici un peu plus loin j'ai une bibliothèque où c'est plus la bibliothèque d'hispanistes avec un rayon entier de cathédra de livres noirs tu les connais et puis j'ai une autre bibliothèque où il y a ce sont c'est toute la littérature scientifique sur le 16e 17e et quelques livres sur d'autres époques et j'ai fait l'honneur à ma thèse de la placer à hauteur suffisante pour qu'elle ne me tombe pas dans les mains en permanence mais disons qu'elle y est voilà et alors dans cette bibliothèque fondamentale qu'il y a derrière toi donne-moi comme ça au hasard le livre fondamental je t'en donne deux si tu veux bien écoute tu vas voir c'est vite vu Claude Gilbert Dubois tu arrives à lire ? oui la conception la conception de l'histoire en France au 16e siècle bien sûr je suis tellement admiratif que je pense que même après la retraite enfin avec une longue retraite je n'arriverai pas à faire aussi bien mais bon il faut essayer dans la vie et puis l'autre je crois que quand même je lui dois beaucoup aussi donc je vais le chercher vas-y Raymond Aron l'introduction à la philosophie de l'histoire alors ça c'est un livre qui a une histoire particulière et qui d'ailleurs confirme ce qu'on évoquait concernant ma difficulté des premiers temps mais qui tient à ce sujet j'ai lu un article de Marou Henri-Hiréné Marou le grand spécialiste de l'éducation dans l'antiquité à l'époque romaine qui est un coturne à l'école normale supérieure de Raymond Aron avec Sartre il y avait Aron Sartre et Marou et donc Marou dit dans ce passage il a quand même écrit de la connaissance historique il vante les mérites d'Aaron et de ce texte et il dit j'ai mis un été à lire deux fois l'introduction à la philosophie de l'histoire de Raymond Aron et là j'ai eu un éblouissement quand tu parles de déclic c'est exactement le temps que m'a pris cette lecture j'ai mis l'été entier c'est à dire de début juillet à mi-septembre à le lire deux fois parce que après la première lecture enfin je dis souvent à mes étudiants quand vous lisez un texte je regrette mais la première lecture c'est la seconde le premier c'est un balayage pour savoir de quoi il s'agit et on commence vraiment à rentrer dedans à la deuxième lecture alors pourquoi je raconte cette anecdote pour donner confiance aux doctorants c'est à dire que moi ça a été quelque chose de très important j'étais pas parisien je rencontrais pas des gens de l'envergure d'Henri René Marou et il a vendu la mèche c'est à dire quelque part il m'a dit j'ai traduit moi il a un niveau de qualification incomparable au niveau sélectif sélectivité école normale supérieure couturne de Sartre et Aron c'est le sommon d'accord mais c'est un être humain c'est à dire que pour lire une thèse aussi complexe qui introduit à une question aussi profonde il lui a fallu le lire deux fois il y a mis autant de temps que moi alors est-ce que les conditions étaient exactement les mêmes je sais pas mais en tout cas c'est comparable alors justement venons-en aux conseils donnés que tu donnes ou donnerais aux doctorants tu as dit tout à l'heure ne pas choisir un sujet trop vaste et puis trop on s'implique avec des questions trop personnelles peut-être celles des fameuses qui toi t'ont jeté dans l'abîme et puis n'ai pas hésité à relire deux fois pour s'approprier un texte et une pensée est-ce que tu vois d'autres choses à conseiller ? Oui alors c'est très technique et tu tu sauras mieux compéter que moi mais il peut y avoir dans dans un parcours des complications administratives il peut y avoir des accidents parce que l'administration ou les politiques peuvent changer et donc en fonction des ressources en fonction de critères comme est-ce que la thèse est financée ou pas je pourrais recommander de réfléchir à deux fois avant de s'inscrire je veux dire par là que pourquoi ne pas travailler une année sans s'inscrire de façon à ne pas faire écouler le sablier donc apparemment je crois il me semble que tu as qui es moi j'en ai souffert j'ai été inscrit et puis je me suis retrouvé bloqué sur un poste d'agrégé que je ne devais pas prendre normalement sauf que après quel que soit le motif il apparaît sur votre dossier en nez d'inscription et en nez de soutenance donc pour ma part il y a marqué je ne sais plus si c'est 5 ans ou 6 ans alors que j'ai j'ai effectué cette thèse en 4 ou 5 ans je ne me rappelais plus exactement je crois que c'est 5 mais bon on n'apprécie pas trop parce que pour ceux qui examinent votre dossier ensuite ça donne une idée du temps que vous y avez mis alors bien sûr aujourd'hui je crois que les doctorants sont un peu plus avertis parce que cette thèse nouveau régime n'est pas toute récente mais tu te rappelles Caroline à l'époque nous l'avons faite nos maîtres avaient eux la plupart du temps fait des tests d'état et nous devions faire attention à calibrer notre corpus et notre travail aux exigences enfin les mettre en rapport avec les exigences d'une thèse telle qu'on la conçoit aujourd'hui est-ce que pour finir tu peux nous lire la première phrase de ta thèse et nous en faire un commentaire alors si tu as besoin de la deuxième et la troisième pour que ça fasse davantage sens n'hésite pas mais en tout cas je ne vais pas t'épargner le commentaire je vais m'en tenir à la première première page à la première ligne pardon donc qui est abrupte il existe peu d'études sur les origines de la pensée historique dans l'Espagne moderne voilà je m'en tiens là ensuite je parle des ouvrages de synthèse etc mais c'est un constat cette première phrase dit tout elle marque une audace aujourd'hui je me demande quand même où je vais trouver cette audace mais bon voilà c'est un parcours personnel un défi ouvrir un champ encore presque vierge en Espagne que ce soit sur des auteurs d'envergure utilisés comme témoins ou sources de l'histoire mais négligés comme théoricien Cabrera de Córdoba Herrera sur des humanistes soucieux de critiques historiques ou de réflexions sur le temps Vives qui est plus connu Vergara qui ne l'est pas Arias Montano sur qui on commençait à travailler beaucoup mais pas dans ses perspectives le tout comme une propédéthique à l'exploration plus tard d'un Juan de Mariana trop intimidant je précise aussi pour Juan de Mariana qui avait une grosse thèse à Bordeaux c'est un bordelais pardon Georges Sirot est un bordelais qui a écrit une très grosse thèse qui alors là pour le coup c'était le contraire m'en imposait beaucoup je ne voyais pas ce que je pouvais dire de plus sans beaucoup de maturité aujourd'hui je vois que c'est une thèse positiviste type l'anglo et ses ignobos bien sûr de la fin du 19ème siècle mais à 27-28 ans il m'en imposait trop voilà oui et puis étudier Juan de Mariana c'était délicat à traiter aussi parce qu'il n'était pas chroniqueur ni historien au sens actuel donc je préférais me concentrer sur les autres ensuite depuis 2003 la communauté il s'est créé une véritable communauté scientifique et les publications ont afflu ce qui m'a mis dans une drôle une étrange situation la construction des histoires d'Espagne avec un H majuscule à l'histoire dirigée par Garcia Carcel en 2004 donc tu imagines un an après ma soutenance Harold Brown qui publie quelque chose qui fait encore autorité sur le dérégué de la pensée politique de Marianne en 2007 Richard Cagan en 2009 publie Clio and the Crown en anglais mais très vite traduit et aujourd'hui de jeunes chercheurs y compris plus jeunes que moi bien sûr nous ont rejoint dont Sylvina Vidal en Argentine avec qui je travaille étroitement désormais on prépare un colloque pour juin un colloque très international Victoria Pined d'Espagne CSKSTV de Barcelone qui ont emboîté le pas à cette recherche toujours plus collective et qui a profondément avancé pour ma part je ne reconnais plus le champ scientifique par rapport à 2003-2004 c'est incomparable donc finalement quand tu vois la première phrase de ta thèse tu prends moins du recul à l'égard du jeune chercheur que tu étais à l'époque que de ce qu'était ton champ de bataille où tu étais tout seul au milieu de nulle part et d'un seul coup c'est presque le surpeuplement tu ne crois pas si bien dire bon c'est pas le surpeuplement n'exagérons rien parce que dans d'autres domaines que je fréquente un peu il y a depuis très longtemps beaucoup de monde imagine sur les les nouvelles exemplaires de Cervantes sur Cervantes en général bon sur l'OPD Vega bon mais ce que il y a eu comme une j'ai quand même vécu des coups d'accordéon c'est à dire que c'est étrange de se retrouver à être tout seul avec sans avoir conscience des incontrances inconvénients que je pouvais en subir parce que quand on est seul on est seul avec qui on fait un colloque sur sur ces questions là si on est seul il y a peut-être une manière mais moi je ne l'ai pas comprise peut-être travailler avec des germanistes des italianistes maintenant je le vois mais à l'époque je ne voyais pas et puis quand tous ces auteurs arrivent tout d'un coup on a le sentiment qu'on est dépassé que ah ben ça y est je ne suis plus si original ce qui est aussi naïf et la synthèse se fait maintenant depuis quelques années bien sûr pas juste cette année mais la synthèse est en train de se faire de savoir apprécier de parfois être cité certes un peu brièvement mais aussi de pouvoir collaborer avec des chercheurs qui ont des perspectives légèrement différentes de vivre aussi l'émulation parce que c'est ça peut être stimulant de se dire je suis le spécialiste d'une question d'accord mais pour vivre il faut il faut être en société là comme ailleurs très bien écoute Renaud je te remercie beaucoup pour cette conversation intéressante et puis qui m'a donné l'occasion de mieux te connaître puisque je l'ai dit on a été collègues ensemble et malgré tout ça a été fugace et puis c'est pas aussi ret acquis de la fac de Bordeaux qu'on peut aborder ces questions ces questions là donc merci beaucoup pour cet entretien et merci beaucoup à toi